Voyons des images pour commencer de Peter Solberg. On sera tous d'accord pour dire qu'il a fait un rallye formidable. Heureusement qu'il a été là même quelque part parce qu'avec les problèmes au fur et à mesure, il a été le dernier des Mohicans à pouvoir résister peut-être. Oui, regarde là. Oh là là, ça jaillit de tous les côtés. Il est à l'attaque et puis le fameux château dont on vous parlait, le voici. Regardez, si ça ne vous donne pas envie d'aller faire un petit voyage du côté du Pays de Galles, là c'est une bonne pub parce que c'est magnifique. Et puis la joie, l'arrivée, la collade s'insère entre Sébastien Loeb et donc Peter Solberg. Alors Solberg, Gilles, beaucoup peut-être auraient aimé qu'il gagne. Bon, c'est un peu le coup de cœur en France de beaucoup de gens qui sont amateurs de rallye. Il avait fait un rallye qui était exceptionnel à l'image de sa saison parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est tout seul avec sa structure, qu'il doit ramener de l'argent, qu'il a été chercher de la C4, qu'il a fallu financer tout ça. Il ne faut pas oublier que c'est le deuxième pilote à avoir en termes de nombre de scratch cette année, loin devant les autres. Je crois que le club est devant, je ne sais plus quoi. Et lui est deuxième avec une cinquantaine de temps scratch, loin devant Latvala, Ogier et Irvonen. Et deuxième aussi au niveau du nombre de podiums. Huit podiums, c'est-à-dire autant que Latvala et Irvonen réunis. Il aurait mérité presque d'avoir un peu de toi. Et troisième donc du championnat du monde au final. Oui, donc bien Solberg. Bon, est-ce que honnêtement, de nos jours, en rallye, championnat du monde, avec une marque officielle comme Citroën qui est engagée, un pilote privé peut gagner ? Difficile. Difficile, mais bon, d'un autre côté, il avait quand même un Citroën C4. Et ça, je pense que ça l'a quand même bien aidé parce que ça prouve que la voiture ne fonctionne pas uniquement au sein d'une équipe d'usine, mais qu'un team privé peut arriver à avoir des très belles performances. Parce qu'on l'a vu, hormis la dernière journée où l'écart se fait parce qu'à ce moment, il décide de lever. Mais du vendredi matin au samedi soir, ça n'a jamais excédé, je crois, 5 à 6 secondes, l'écart entre Loeb et Solberg. C'est 4 à 8 au soir du deuxième jour. Donc oui, c'est ça. Il signe 4 temps scratch à comparer aux 11 de Loeb. 3 pour Latvala, 1 pour J et 1 pour Sordo qui a gagné la dernière spéciale. Qu'est-ce qu'on peut espérer de Solberg l'an prochain ? Qu'est-ce qu'il se dit ? Comment va-t-il repartir ? Avec quoi ? Voilà, je pense que c'est la grande inconnue pour lui, la grande inquiétude aussi, puisque déjà, il a deux C4 à vendre. Il en a deux, donc déjà, il faut qu'il les vende. Elles pourront toujours courir dans des championnats nationaux comme en France, par exemple, ou en Irlande, il y a encore des pays où elles sont acceptées. Pour l'instant, il ne sait pas. Il ne sait pas parce qu'il n'a pas tellement envie. Quelque part, il y a sa fierté. Parce que si on regarde bien, il y a deux champions du monde qui roulent aujourd'hui, c'est Loeb et Solberg. Donc, il est quand même champion du monde. Et il n'a pas envie d'être client. Il n'a pas envie d'être considéré comme un client qui paye pour courir. Lui, c'est son métier. Donc, il n'a pas envie d'aller chez Citroën avec des budgets. Il n'a pas envie d'aller chez Ford, pareil, avec des budgets. Lui, il veut trouver une solution professionnelle. Alors, la seule solution qu'il avait depuis deux ans, c'était de courir à son compte, d'être son propre patron. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, Gilles, ça veut dire que c'est énorme. C'est une charge de travail. En plus, il veut tout gérer, il a du mal à déléguer. Il veut tout gérer. C'est que vous avez Simon-Jean-Joseph qui est à la place la dernière fois. Et donc, il n'est pas assez libéré quand il arrive sur les courses. Mais on a envie de le revoir parce qu'il mériterait d'être là. Parce qu'il peut aussi courir en circuit. Ce n'est pas impossible. Souvenez-vous, il a fait... Ah oui, Hugues de Chonac l'a contacté l'an dernier. Il lui a fait faire un test. C'est vrai. Hugues avait senti qu'il y avait un pilote. Donc, ça peut être aussi une porte-sortie. Mais pour l'instant, tout de suite, ça serait vraiment, j'allais dire, un peu par défaut. Ce qu'il veut, lui, c'est faire du rallye encore l'année prochaine et battre l'Hub. C'est bien inscrit. C'est battre Sébastien Hub. Une obsession. C'est peut-être pour ça qu'à voiture égale, c'est ce que dit l'FB, c'est quasi mission impossible. Si tu es à voiture égale dans la même équipe, éventuellement, oui, pourquoi pas. À voiture égale, en étant quand même une voiture compétition client, même si elle doit être très proche, mais elle n'est pas forcément de la dernière version, ça sera un petit peu plus difficile. Avec la remise à plat des voitures la saison prochaine, c'est évident que Citroën va tout mettre sur la DS3, mais les DS3 officielles. En aucun cas, s'il vendait des DS3 à l'équipe de Peter Solberg, il s'y intéresserait autant. La C4, elle était développée, elle était évoluée. Elle avait des saisons derrière elle, même si elle a débuté en 2007. Bon, c'est autre chose. Tu peux te permettre d'aller confier ou de vendre des voitures à côté. Enfin, je ne sais pas, c'est mon avis, mais tant que la DS3 ne sera pas développée officiellement pendant peut-être une saison pour voir, peut-être un peu plus de mal déjà en confier à d'autres. En tout cas, ce ne seront pas les mêmes. Ce qui est certain concernant Peter Solberg, c'est que là, il a vraiment marqué les esprits. Et notamment, il a marqué beaucoup de points chez Citroën, auprès d'Olivier Canel. Il y a encore un an ou deux, c'était qu'un client, on va dire. Bon, il avait son côté un petit peu fantasque, lutin. On ne savait pas vraiment s'il avait toujours sa pointe de vitesse. Parce que c'est vrai qu'avec toutes ces années où il a été un petit peu émoussé chez Subaru, on ne savait plus trop où est-ce qu'il en était. Là, il a prouvé qu'il était toujours très performant. Ce n'est pas un vieux, comme dirait Sébastien Loeb. Il est gonflé, il est plus jeune que Sébastien Loeb. Ça, c'est vrai qu'il a pu bien le rappeler. Né la même année, mais en décembre, en novembre, en décembre. Et Loeb est né en février. Bon, bref. Donc, il est encore jeune. Plus d'expérience, par contre, puisqu'il a commencé 2-3 ans avant Sébastien Loeb. Donc, ça veut dire que ça reste quand même un gros, gros client pour le champion du monde. Et pour ajouter, pour un constructeur, c'est plus facile de battre un autre constructeur quand on a un tel client dans la manche, c'est le cas de le dire. Puisque là, effectivement, il peut prendre des gros points. Il y a 8 podiums, tu viens de le dire. Donc, c'est autant de points que tu prends à Ford, à Mini ou pourquoi pas un jour à Volkswagen.